Dans la catégorie infrastructures de transport, les lauréats sont Génivar et Parc Canada. Alors Génivar est représenté par Tony Mayotte, directeur adjoint ouvrage d'art chez Génivar, et Parc Canada, représenté par Daniel Fillon, directeur transport chez Génivar. Apparemment, quand on regarde, c'est un petit projet, mais récompensé donc parce qu'il y avait de la complexité. En quoi est-il différent et unique, ce projet? En fait, c'est un concept de bascule qu'on n'a pas recensé en Amérique du Nord. Donc en Amérique aussi, en Amérique du Sud et tout ça. Donc c'est un concept de bascule qui est utilisé en Europe, mais en Amérique du Nord, on n'a pas vu d'équivalent. Vous êtes pionniers. On est pionniers, puis on a perdu des cheveux en érigeant cette structure. Pas trop pire? Vous en sortez très bien, je pense. On en fait ça, oui. Mais ça a été très, très passionnant parce qu'on n'avait pas, disons, d'exemple américain. Tu sais, quand on est dans ce domaine-là, on essaie de trouver des exemples et des repères, mais les repères étaient très loin. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu confiance compte tenu de ce qu'il n'y avait pas beaucoup de précédents ici en Amérique du Nord pour de pareils ponts? Je pense que tout au long du projet, Parc Canada a fait confiance à Génivore. Puis, on a toujours travaillé en étroits de collaboration. Puis, finalement, ça a donné le produit que l'on connaît aujourd'hui. Puis, je pense que si Parc Canada était ici ce soir, parce que j'ai eu la chance de communiquer avec eux, ils seraient très fiers de recevoir ce prix-là parce qu'ils sont fiers du travail qui a été accompli. Puis, je soulignerais que… je voudrais souligner le travail que Tony a fait, Tony Mayotte a fait, parce que c'est lui qui a conçu ce projet-là. Je pense que c'est tout en son mérite. Merci beaucoup et je vous laisse appeler vos amis à Parc Canada et leur annoncer la bonne nouvelle. Bravo! Je vous laisse partir avec Léonard qui est lourd, ma voix.